Une image fidèle. Qu'est-ce que ça signifie une image fidèle en comptabilité générale ? Si je prends l'image de ce bilan comptable, au passif on a les ressources mises à disposition de l'entreprise et à l'actif on a ce qu'on fait avec ses ressources financières. Le capital appartient aux propriétaires de l'entreprise et les dettes viennent des personnes, morales ou physiques, qui sont étrangères à l'entreprise. Et donc, logiquement, on doit avoir forcément une égalité entre les ressources financières utilisées par l'entreprise pour acheter tout ce qui apparaît ici. Alors c'est là que cette notion de l'image fidèle du bilan comptable est intéressante. A l'actif du bilan, on inscrit en fait la valeur du patrimoine de l'entreprise. Mais cette valeur n'est valable qu'à une date bien précise, on va dire à l'instant T. C'est exactement comme si on vient avec un appareil et on prend une image, au sens propre du terme, de tout ce que possède l'entreprise. Et donc, cette image doit être aussi fidèle que possible à la valeur exacte de ce que possède l'entreprise, à un instant T. En général, l'établissement du bilan s'effectue à la fin de l'année. C'est ce qu'on appelle un exercice comptable. C'est une année complète d'activité de l'entreprise. Et donc, d'après ce principe, le bilan doit refléter une image, aussi objective qu'au possible, de la réalité de l'entreprise. Et pourquoi c'est important d'avoir cette image fidèle du patrimoine de l'entreprise ? Parce que le bilan d'une entreprise représente en quelque sorte l'identité de l'entreprise vis-à-vis de l'extérieur. Un investisseur, par exemple, qui veut investir dans une entreprise, la première chose qu'il va regarder, c'est le bilan comptable. Et si ce bilan ne reflète pas une image fidèle du patrimoine de l'entreprise, cet investisseur va être induit en erreur par l'entreprise, ce qui peut être qualifié d'un délit aux yeux de la loi. C'est-à-dire que, dans certains cas, l'entreprise peut être sanctionnée pénalement dans le cas où elle présente expressément un bilan qui ne reflète pas véritablement le patrimoine de l'entreprise. On peut avoir d'autres personnes externes qui ont besoin de cette information sur l'entreprise. La banque, par exemple. Pour que la banque analyse la solvabilité d'une entreprise, elle va analyser en premier lieu son patrimoine qui figure au bilan. Et donc, encore une fois, l'entreprise a tout intérêt à avoir une image fidèle de son patrimoine au niveau du bilan. Et c'est, j'ai cité deux exemples de personnes qui peuvent avoir un intérêt particulier à analyser le bilan, mais je peux très bien vous donner d'autres personnes, comme par exemple les fournisseurs, les clients, voire même l'État. Toutes ces personnes externes doivent être informées d'une manière juste par l'entreprise au travers de son bilan comptable. C'est pour ça qu'au niveau international, on adopte des règles comptables harmonisées, comme par exemple IFRS, International Financial Reporting Standards, d'un référentiel comptable, c'est-à-dire un ensemble de normes ou bien de règles définissant les méthodes de comptabilisation. Et ces règles sont obligatoires pour toutes les grandes entreprises cotées en bourse, par exemple. Et ça depuis 2005. Et ces normes sont très importantes pour les investisseurs, par exemple, pour avoir des informations harmonisées ou bien une façon de présenter les choses harmonisées d'une société à l'autre et surtout d'un pays à l'autre. Parmi ces normes, par exemple, c'est la manière de présenter l'actif du bilan, le passif, les charges et aussi les produits. Auparavant, bien sûr, il y avait d'autres normes plus ou moins applicables à l'international. Alors, parmi les règles adoptées dans ce cadre, c'est ce qu'on appelle la juste valeur. Si je me base toujours sur ce bilan comptable ou bien sur cette illustration, le prix de ce local, par exemple, peut apparaître au bilan soit à son prix historique ou bien à sa valeur actuelle. Par exemple, si ce local était acheté, on va dire, à 50 000 euros. Mais si on regarde actuellement la valeur de ce local ou bien de ce bien immobilier, on va le trouver, par exemple, à 80 000 euros. Selon la plupart des règles comptables, on affiche en fait la valeur des actifs à leur valeur historique. Mais avec les normes internationales et FRS, on doit afficher la valeur la plus juste possible, c'est-à-dire actuelle des actifs, ce qui reflète une image fidèle du patrimoine de l'entreprise. Alors, ces règles internationales peuvent être positives dans certains cas, mais elles peuvent être négatives dans d'autres cas. Si je prends, par exemple, les actifs financiers. Si l'entreprise a des participations financières dans d'autres entreprises, par exemple, cette entreprise avait acheté des titres à 100 000 euros, par exemple, mais qu'avec le temps, par exemple, la bourse prend une tendance à la baisse sur plusieurs années, et cette valeur de 100 000 euros finit par être évaluée à 20 000 euros. Eh bien, selon la méthode de la juste valeur, il faut indiquer au bilan 20 000 euros et non pas 100 000 euros, ce qui va avoir un impact sur le total du bilan, mais aussi sur le résultat de l'entreprise. C'est ce qui va avoir un impact sur le bilan 20 000 euros.